... ... ... ... ... ... ... 10 km à l'heure. C'est ça, ramasse surtout pas, connard. Hé, non mais t'as vu comment elle malte les clients ? C'est plus la dalle qu'à là, si elle les ouvre autour du cou. C'est pourquoi elle était pas là jeudi après. Non, vas-y. Son voisin, le bar néo-zélandais, il s'est paré en vacances. Il lui a laissé son piton. Non, un piton. Elle peut pas prendre un berger allemand, on te perd pas de comme tout le monde. Elle est complètement jetée. Non mais elle a craint cette femme. Réel problème, il fait moins de dégoût. Tu crois qu'elle va faire des trucs avec ? Je sais pas, mais si seulement il pouvait l'étouffer, cette vieille conne. Ou alors si elle pouvait se lui mettre en cul. C'est con. Mathilde, je crois qu'il y a du monde à la caisse. Oui, madame. Et vous, Sandra, vous n'avez rien à faire. Rangez vos Harry Potter. Là, c'est bouffé, mémé. Bonjour. J'ai commandé un livre, Underworld, de Carole. Alors ça, c'est littérature étrangère, faut voir avec mes collègues. Lesquelles ? C'est la vieille, la dame, là-bas. Elle s'appelle Sophie. Merci. Bonjour. Vous avez reçu On The Road, de Carouac ? Ah oui, on l'a reçue. Bien sûr. C'est ça. Tenez. Merci. Allez bien cette édition, il y a même la carte. Ah oui, effectivement, je ne le connaissais pas. Faites voir. Oh, on voit les trois parcours. C'est tellement grand, ce pays. Quand j'étais jeune, je voulais le faire, partir sur ces traces, rejoindre une communauté hippie à San Francisco, et puis je me suis dégonflé. Ah, c'est dommage. Ça va faire partie de ces trucs loupés qu'on va faire une fois qu'on est à la retraite. Moins d'idéal, mais plus de fric. Si vous partez, je vous suis. Et pourquoi pas ? En tout cas, merci. Bonne journée, Sylvie. Non, Sophie. Moi, c'est Sophie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merde ! Faut que je te donne à manger. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Alors, Sophie, San Francisco, tu me suis ? Je vous dépose ? Oh, Georges, avec plaisir. Merci. Ah, vous dites si je vais trop vite. Oh, mais vous pensez-vous ? Ça va ? Je veux ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bonjour, Sophie. Bonjour, Georges. Je vous dérange pas ? Non, non, pas du tout. Maintenant qu'on est amis, j'aurais quelque chose à vous demander. Vous n'auriez pas un guide de la Californie ? Un guide ? Oui, bien sûr, oui, on a ça. Alors, les guides, ils sont là. Tenez, voilà. Merci. Vous avez besoin d'autre chose ? Non, non. Assis. Est-ce que vous voulez dîner avec moi ? C'était vraiment très agréable. Maman, il a chanté. Attends une petite seconde. Ah, c'est sympa. Ah ! Ah, bah, j'allais t'aider. Ah, non, mais c'est pas la pêle. Installe-toi, je t'en prie, j'arrive tout de suite. Tu reviens vite. C'est toi aussi. Ah ! Ah ! Ah ! C'est très joli, chez toi. Ah oui, c'est vrai, ça te plaît ? Oui, beaucoup. Tiens. Un peu de champagne. Merci. Alors ? Quoi ? On part quand ? On part quand où, ça ? Bah, en Californie. Oh, dis donc, tu vas un petit peu vite, toi. Non ? Bah, je sais pas. T'as commencé, je sais pas moi, par visiter ta chambre. Tiens, à la tienne. Oh, bah, c'est quoi ça ? Tu fais pousser des tomates ? Ah ! Non, c'est... Merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Le piton. Il a foutu le camp. Le piton, mais t'as un piton. Mais non, mais c'est pas à moi. C'est à mon voisin. Je vais dire pendant les vacances. Attends. Mais il est où, ce serpent ? On pourrait peut-être appeler les pompiers. Quel pompier ? Mais reste pas planté là. Viens m'aider. Hippie de merde. Abattez-la à toi. Bravo. Bravo. Oh, ça fait pas à moi ce piton. Tu ne me quitteras jamais, hein, Georges ? Mais non, ma douce. Et pour cet hiver, tu penses qu'on devrait aller où ? En Floride ? Très bien. Je préviendrai Miguel pour qu'il nous prépare la piscine. Et j'ai plein de cousins là-bas. Des alligators. Très sympa. Tu verras. Georges, mon amour, que nous as-tu encore préparé ? Des pigeons. Le dernier Marc Lévy vient d'arriver. Il n'y a plus de place en littérature française. Non, Marc Lévy, ce n'est pas de la littérature. En plus, Mathilde est malade. Enfin, on aurait besoin d'aide parce que je suis ici. Non, je suis malade. Lévy est conne, putain. Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit quelle vieille conne, mais j'aurais dû dire mal baisée, en fait. Ça va ? C'est pas bon de s'énerver comme ça, hein. Il faut que je fasse attention, je ne suis plus une mie dînette. Oui, d'accord. Encore une dînette et une mie dînette et une mie dînette. Il y a aussi une part d'expérience. Allez, au revoir les conventions. Fais-toi plaisir. Bastard. Oui, enfin, t'es gonflé. Passé longtemps, j'étais plus sexy du cabillard. Aujourd'hui, c'est la merde. J'ai même pas touché cette petite pute. Il y a plus de souris. Faut que j'en rachète. Tu veux goûter à la glace ? Elle est super bonne. Si Jésus te dirait que ce mec est un petit peu craquant, il te savait qu'un grand frère et toi, tu trouves qu'il a dit bien ça. Il n'y a pas touché. Sous-titrage Société Radio-Canada Georges, la Floride, c'est bien. Mais la Californie, on y va quand ? San Francisco, c'est bien trop froid l'hiver. Oh, Georges, tu m'avais promis. Mais je veux que tu aies chaud. Très chaud. Coucou. Tu as bien dormi ? Il y avait un monde au supermarché. J'ai fait la queue pendant au moins deux heures. Je me suis pris des sushis et je t'ai ramené des mulots. C'était pas de la tarte pour m'en trouver. J'ai fait tout Paris et finalement, il y en avait des bien gros dans une super boutique sur les quais. Tu sais, vers Hôtel de Ville. Tiens. Regarde comme ils sont beaux. Oh, regarde. On se fait un petit plateau télé, hein ? T'es d'accord ? T'as pas faim ? Tu m'inquiètes. Ça fait 15 jours que t'as rien mangé. J'aurais peut-être pas dû te donner de la glace. Bonjour et bienvenue à la Ferme Tropicale. Un opérateur va vous répondre dans quelques instants. Bonjour Jean-Christophe de la Ferme Tropicale. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Oui, bonjour monsieur. Mon voisin m'a confié son piton pendant les vacances et je crois qu'il va pas très bien. Ok. Qu'est-ce qu'il a ce piton, madame ? Ben, il mange plus, il bouge plus. Alors, ne mange plus, ne bouge plus... Il mue ? Pardon ? Bon, y a des bouts de peau autour de lui ? Euh, non, non, je crois pas, non. Pas de nuit. Euh, je vais prendre l'agenda du docteur Schweitzer, hein, qui s'occupe des réutiles pour prendre rendez-vous. Vous vous patientez ? Oui, oui. Bon, ben j'ai pas mieux que le mardi 27 à 15h. Oh là là, vous avez rien avant. Il a vraiment pas l'air d'aller bien, hein. Alors, si c'est urgent, il peut venir ce soir, mais c'est plus cher. Et il est dehors depuis quand ? Comment c'est ça dehors ? Bah, je veux dire, en dehors de son terrarium. Ah, de son bocal ! Bah, chaque fois que je le remets dedans, il en ressort. Donc, j'ai laissé tomber. Ah. Vous savez, madame, les... les sorties, c'est quand même mieux quand elles restent exceptionnelles. Ah bah alors, mon pépère. Écoute, y a pas de mu, y a pas de ganglions, pas de problème de déshydratation. Il ne se nourrit plus de piquant ? Un peu plus de 15 jours. Oh, t'es bien malade, mon peau chaud. Et le docteur est là pour te soigner. T'inquiète pas. C'est quoi, ça ? Bah, je lui décongèle des mulots, puis je les lui mets dedans. Attendez, vous le nourrissez au milieu du salon ? Bah oui. Bon. Eh bah, vous avez bien fait de m'appeler. Qu'est-ce qu'il a ? Rien du tout. Enfin, il est malade, il bouge plus depuis trois jours. Non, madame. Ce pitot est en parfaite santé. S'il ne bouge plus, c'est qu'il considère maintenant que... son bocal, comme vous dites, est de la taille du salon. Et s'il ne se nourrit plus, c'est qu'il fait de la place. Je comprends pas. Il jeûne, madame. Il s'apprête à manger la plus grosse souris de cet appartement, tenez. Appelez la ferme tropicale de ma part. Un collègue, un dresseur, il viendra récupérer l'animal. Et si vous voulez mon avis, ce serait bien de ne pas trop traîner, madame. De la Situation De la Monde Une plus précurse. Je n'ai jamais vu de l'ancien. en eau. Je n'ai pas eu la main de l'animal. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, attention. Allo ? Heu, l'eau ? J'étais là à l'animal. Laisse, Sophie. On verra ça demain. Tu viens de coucher ? Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti.